salut à tous donc on se retrouve aujourd'hui comme promis pour une vidéo chronique je m'excuse pour le fait que je ne publie pas les vidéos en temps et en air simplement souvent je cours à droite et gauche parce que par là je cours à droite et à gauche et je n'ai pas le temps de faire des vidéos j'ai juste le temps de lire et encore voilà donc je pense que ça à l'approche des vacances de noël je pense que ça devrait se tasser un peu surtout lundi prochain je pense que ça va vraiment se tasser voilà donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo chronique de everdeart de veronica aussi aux éditions nathan je remercie les éditions nathan pour cet envoi et donc voilà je vais déjà essayer de vous résumer sans spoiler le tome 1 et le tome 2 ce qui se passe vous donner mon avis et puis voilà donc je vous montre aussi ma lecture en cours donc dans never sky donc dans le tome 1 l'univers se passe en tout cas se passe dans un monde qui est sans cesse détruit par des tempêtes des terres donc tempête des terres donc qui poussent qui ont poussé certains humains à aller se refuser dans les capsules qui sont appelés des sédentaires et d'autres sont restés à l'extérieur de ces capsules on les appelle dans le livre des étrangers des barbares ce que vous voulez et dans le tome 1 voit que c'est pas forcément comme ça donc une sédentaire va venir entre guillemets vivre à l'extérieur elle s'appelle aria il va y avoir une histoire d'amour entre ces deux donc aria et péris et dans le deuxième tome on a une poursuite de désaventure des deux amoureux qui pour moi a été un réel coup de coeur dans le sens où j'ai vraiment aimé lire la suite du tome 1 donc ever dark donc on voit on se passe dans un même univers on retrouve les mêmes personnages où il y en a d'autres qui s'y ajoutent on a une histoire qui qui vient se séparer entre guillemets on a les deux qui c'est les deux amoureux qui sont séparés et qui visent chacun un but et c'est vraiment c'est vraiment très bien et ce que j'ai vraiment apprécié c'est le lecteur a juste envie de savoir que va-t-il se passer quand les deux vont se revoir et ben on dit on lit et on lit et on arrive à la fin on voit ce qui se passe et boum il ya une chose qui arrive et je pressens qu'il va y avoir un tome 3 car on peut pas s'arrêter là il y aura une suite je pense donc voilà c'est une lecture qui n'a pas eu cinq sur cinq pour une simple et bonne raison c'est que le tome 1 a été un réel coup de coeur pour moi donc le tome 2 a été beaucoup m'a été sensiblement en dessous parce que je connaissais l'univers du tome 1 donc voilà il n'a presque 5 il à 9 4,9 sur 5 c'est pas mal donc franchement ce livre là je vous le conseille pour ceux qui aiment qui ont aimé le tome 1 ben vous aimerez le tome 2 l'auteur a entre guillemets effacé ces petits bémols qu'il y avait les deux bémols que moi j'ai trouvé du tome 1 ont été quasiment effacés donc on sait d'où vient les tempêtes des terres et on sait un peu plus de choses sur ce cinder et je pense qu'on en apprendra beaucoup plus ce cinder dans peut-être le prochain tome et je l'espère bien entendu donc voilà donc je remercie les éditions d'attente pour cet envoi et j'espère que le tome 3 va bientôt sortir il me tarde de le lire donc ma lecture en cours et droïdes d'olivier perru donc je suis à peu près à la moitié on va dire c'est comme ça je suis à peu près à la moitié et pour le moment c'est une lecture agréable c'est un univers que l'on n'a pas l'habitude de voir on a l'habitude de voir dans la fantaisie des personnages qui sont entre guillemets basique entre guillemets on a les sorciers ce que vous voulez et là l'univers qui est décrit est plus ou moins plus ou moins à part c'est à dire qu'on ne retrouve pas des éléments qu'on retrouverait ailleurs donc juste les droïdes qu'on pourrait assimiler à des magiciens mais en tout cas c'est un roman qui mérite d'être lu c'est la fantaisie adulte je précise ce n'est pas à donner entre toutes mains donc fantaisie adulte et je voulais découvrir cet auteur et grâce à aurélie j'ai pu découvrir cet auteur donc je la remercie si elle passe par là et donc c'est pour le moment une lecture agréable pas un coup de coeur mais en tout cas j'adore le suspense qu'il ya dans ce livre on se demande beaucoup de questions se pose beaucoup de questions et on n'a pas forcément les réponses tout de suite et j'espère que il va vraiment faire tomber les masques vraiment vers la fin mais pas du tout par exemple à ce niveau là quoi parce que si à ce niveau là il fait tomber le truc et puis qu'il reste que ça entre guillemets et que c'est que de la pause ça me poserait problème donc vraiment si comment les les masques tombe vers la fin je pense que ce sera une lecture qui se relèvera peut-être d'un coup de coeur mais en tout cas pour le moment et c'est certain c'est une c'est un c'est une lecture fort agréable donc je vous souhaite à tous un bon samedi je vous souhaite aussi bonne lecture à bientôt